Je fais longtemps que j'ai pas fait un petit tuto, t'es où, t'es là, je suis fatigué, je suis crevé, je me suis transpiré, bon bref on s'en fout, tu t'en fous, comment installer cette merde là, ce truc là qu'ils appellent un coulommètre, un coulommètre, pour moi un coulon, ouais bon on s'en fout, donc en fait c'est assez simple, mais il faut le savoir, quand tu charges, il doit y avoir le petit plus avec le petit triangle vers le haut, et quand ça se décharge, c'est à dire quand tu utilises l'électricité, ça va être un petit moins avec le triangle vers le bas, il se trouve que si t'as pas le plus ou pas le moins, ça veut dire que ou ça se décharge pas, ou ça se recharge pas, ou en tout cas t'as un problème d'affichage, tout ça c'est dû au branchement, on a ce petit truc à mettre là, ça, c'est super simple, mais il fallait le savoir en fait, là on a le chargeur, mon chargeur ici intelligent, qui charge la batterie cellule qui est ici, arrive par ici, et il se recharge là-dedans, pareil pour le chargeur, j'ai appelé ça camping, c'est à dire le chargeur qui est à l'extérieur, lui pareil, il arrive aussi ici, en fait, ce que dit pas la notice, c'est que tout ce que tu as comme appareil, doit passer, passer par ce petit truc en ferraille, le seul sur ta batterie, c'est la sortie justement de cet appareil électrique, cette espèce de prise, c'est le seul qui vient sur le plus de ta, pas le plus, le moins de ta batterie, voilà, tous les restes, tous les bandes positives, les bandes rouges là, elles, elles arrivent sur la batterie de ta cellule, notamment le petit câble là, qui est pas fourni avec, il part dessous, je vois si on va le voir, ouais on le voit, tu vois, c'est ce petit rouge là, il part dessous là, et lui il va se connecter sur la batterie, comme ça il lit en fait tout ce qui se charge, mais tout ce qui se décharge, il le lit par les câbles ici que tu mets sur cette borne, donc si tu connectes qu'un seul, et que tous tes appareils de ton véhicule, c'est à dire les LED, le frigo, etc., toutes les bornes masses, tu vois, elles sont ici, bon j'avais mis ça, c'est pour faire plus joli, ça sert à rien, elle aussi, elle passe, tu vois, toute la borne masse, elle arrive ici, et elle se rebranche à cet endroit, donc tout ce qui est plus, ça doit passer sur ce truc là, et attention de pas se tromper, c'est le P-, et ça, ça va directement à la batterie du véhicule, la batterie on va dire principale quoi, ok, après tout le reste c'est pas compliqué, t'as cette petite broche à mettre, qui va directement à l'afficheur quoi, mais voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, et ça fonctionnait pas, je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'était pas indiqué que tous les, de ta batterie, enfin de ton véhicule, pardon, doivent arriver ici, point barre, et ta batterie cellule, elle repart, elle, c'est la seule qui part d'ici, qui est connectée avec ce câble, à cet appareil là, je sais même pas comment on appelle ça, je sais même pas comment ils appellent ça d'ailleurs, on s'en fout, et ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut programmer, mais là je crois que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, il faut programmer cet appareil, il faut rester appuyé de mémoire, il faut peut-être se mettre sur ampère heure, voilà, ampère heure là, c'est ce qui est en train de se charger, là, je suis à 2 ampères, tu vois, 2 ampères de chargé dans la batterie, mais on n'a pas le bon pourcentage, parce que voilà, il y a 2%, alors que c'est pas vrai, la batterie est quasiment rechargée, mais comme j'ai fait un test, donc en fait, il faut que tu te mettes, tu restes sur le 2% là, enfin le pourcentage, pardon, il faut peut-être rester appuyé sur celui-ci par contre, voilà, là pour lui il est à 100%, ce qui est pas vrai, je peux le remettre à 0 je crois, attends, voilà, là je le laisse à 0, tout à l'heure, quand il se sera rechargé, je me mettrai donc sur pourcentage ici, et je resterai appuyé sur ce bouton 3 secondes, et hop, ça remettra 100%, si je veux mettre 0, je reste appuyé sur celui-là, 3 secondes, et hop, ça le met à 0, et après, là, c'est bon, normalement, t'es parti, mais bon, de toute façon, il y a quand même une petite erreur, je crois, de quelques pourcentages, il paraît que c'est quand même assez cheap et pas terrible, enfin voilà, j'espère que ça a pu m'aider, parce qu'en fait, moi, j'ai galéré, et j'ai trouvé personne pour m'expliquer, la notice, je me suis dit, c'est pas possible, cette notice de merde, j'ai même moi-même essayé de la traduire en français, ça veut rien dire en français, tellement c'est mal traduit, parce qu'en fait, la notice est pourrie, c'est du chinois traduit en anglais, c'est affreux, quoi, c'est déjà mal traduit en anglais, en fait, et alors, il y a quelqu'un gentil sur Amazon qui s'est dit, tiens, je vais partager mon savoir-faire, j'ai lu sa notice, je me demande même si elle a lu la merde qu'elle a mis, ça ne veut rien dire, enfin bref, tout ça pour ça, il n'y avait aucune vidéo sur ce truc, je crois que je vais être le seul, docteur Magouille, avoir fait quelque chose en version tuto, plus sérieux, parce que ça m'a tellement pris la tête que, tu vois, je n'avais pas envie de rire, pour une fois, allez, partage ou pas, je m'en tape, au revoir. Sous-titrage ST' 501